Aujourd'hui, je vous fais juste un petit vidéo rétro des manèges disparus et probablement oubliés à la ronde. Let's go! Les plus anciens vont se rappeler de l'OVNI. Il a été là longtemps pareil, puis ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. C'est un de mes préférés pendant ma jeunesse, celui-là. C'est un manège qui tournait rapidement. T'étais vraiment scratché au mur. Puis là, je me rappelle, on essayait de forcer contre la gravité, pour essayer de se décoller le corps un petit peu. C'était malade, vraiment. C'est un de mes meilleurs souvenirs, celui-là. Ça, c'était le Palais des Glaces, qui était aussi connu comme le Palais des Miroirs. C'était comme un labyrinthe de vitres, de miroirs, que tu te promenais. Puis, pour les plus téméraires, on essayait de le faire le plus vite possible. Il y en a tout le temps un qui se cognait le nez sur un miroir. C'était malade. Le super manège. Ça aussi, ça a été un des premiers manèges dans lequel j'ai pu embarquer, des manèges pour adultes. J'en garde juste des bons souvenirs. Pendant longtemps, j'ai adoré faire ce manège-là. Pour un court instant, ceux qui se rappellent, il y a eu le Nintendome. On rentrait là-dedans, puis c'était le paradis pour les jeunes. Ils pouvaient jouer au Nintendo, aux jeux vidéo, un peu partout sur des écrans géants. C'était malade. On a tous eu des bons souvenirs aussi dans Maelstrom. Il y avait aussi le téléphérique qui t'amenait d'un bord à l'autre de la Rhône. Mais on avait toute une phobie intense de tomber dans l'eau, puis que la porte ne se débarque pas. Mais mon meilleur souvenir reste vraiment celui-là. C'était le manège qui faisait vraiment l'unanimité. Tout le monde trippait sur la maison hantée. Tu t'embarquais dans ce wagon-là, puis c'était pas juste un manège. Tu t'enlignais vers une expérience. Puis vous autres, duquel de ces manèges disparus vous gardez le meilleur souvenir? Laissez ça en commentaire. Merci.